bonjour à te voilà tu tombes juste à pic je viens de recevoir les photos de la séance d'hier pas mal pas mal du tout je peux voir bien sûr c'est moi ça et ce n'est qu'une photo vous pensez que ça va paraître dans le journal non pas dedans de c'est en couvertir le visage d'eva les jambes d'eva les mains d'eva et va rimer avec paris et paris avait pour tout le monde les yeux d'eva non 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 Sous-titrage ST' 501 Elle habitait toutes les images. Elle portait toutes les couleurs. On s'habillait comme elle. Et elle s'habillait comme personne. Elle lançait des voitures, des bateaux, des avions, des boîtes, des coiffures, des plages. On lui donnait la montagne. On lui donnait la mer. Mais dans ce tourbillon, Eva a gardé la tête froide. Retour à l'envoyeur. Bravo ! La vertu est mon vice. Tu as bien raison, Eva. Une fille intelligente comme toi, tu peux réussir debout. Pour le moment, j'attends l'homme de ma vie. Présente ! Non, pas toi. Allez au travail. Comment tu le vois, toi, l'homme de ta vie ? Eh bien, il est grand, brun. Il a des petites rides au coin des yeux. Il est drôle. Et puis, il est riche. Fabuleusement riche. Parce qu'en plus, il doit être milliardaire. Pourquoi pas ? Oui, je suppose que pour toi, il divorce, il t'épouse. Naturellement. Tu te fais des illusions, ma pauvre petite. Pourquoi ? Un milliardaire est aussi facile à séduire qu'un photographe. N'est-ce pas, Yaro ? Tu te fais des illusions, ma pauvre petite.